... Cyril Hanouna a évoqué l'actualité dans son émission Touche pas à mon poste ce mardi 23 janvier. Comme à son habitude, l'animateur a donné un avis très cash sur ce qu'il a vu. Il a notamment mentionné l'interview de Karine Le Marchant quelques heures plus tôt. L'animatrice de l'émission L'amour est dans le pré-a-tenu des propos très remarqués et qui ont beaucoup énervé Cyril Hanouna. Il y a de plus en plus de Français qui, le 11 du mois, n'ont plus rien à manger. Donc forcément il ne se demande pas si on va acheter Français, Hongrois ou Malgache. A-t-il commencé avant de poursuivre, ce qu'ils veulent c'est juste manger, et essayer de manger le moins cher possible. Cyril Hanouna était très remonté contre Karine Le Marchant. L'animateur a assuré que cette démarche était peu sincère. Donc y'a Karine Le Marchant, qui vient en micro de RTL, la gueule enfarinée et avec ses bottes Gucci, et elle va demander aux Français de consommer Français, a-t-il déclaré. Bien décider à se faire entendre, l'animateur poursuit, mais ma chérie, il faut que tu saches un truc. Consommer Français coûte extrêmement cher. Pour Cyril Hanouna, ce coup de gueule n'avait pas lieu d'être. Donc demain matin tu vas retourner sur RTL et tu vas leur dire non je me suis trompé. Je vais demander au gouvernement de faire en sorte que les Français, puissent acheter Français parce que c'est plus compétitif que ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, a-t-il ajouté. Des propos très remarqués et il a souhaité son discours en affirmant simplement, ça partait d'un bon sentiment mais malheureusement c'est pas bossé, nul, zéro. Karine Le Marchant va-t-elle réagir à ce discours ? Karine Le Marchant avait des choses à dire. Karine Le Marchant va-t-elle réagir à ce discours ? Karine Le Marchant avait des choses à dire. Alors que la situation devient de plus en plus compliquée, c'est au micro de RTL qu'elle a poussé un coup de gueule. Cette colère et cette détresse paysanne, elle n'est pas récente, a-t-elle d'abord rappelé avant d'ajouter, tous les trois jours, on a un agriculteur qui se suicide. Karine Le Marchant a ensuite appelé le gouvernement à imposer la transparence sur les prix. Les français aiment les agriculteurs. Français, j'en suis certaine, sont d'accord pour payer quelques centimes d'euros de plus. Ils sont sûrs que cela va dans la poche d'un agriculteur et que cela sauvera sa vie, a poursuivi l'animatrice. Selon ses propos, la colère du monde agricole va continuer de grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada